On va calculer ici maintenant la somme de cos kx, sin kx, dx. Maintenant, à vous marquer, ce n'est pas une coéquence connue, donc on peut faire des jeux pour ramener ça à une coéquence plus simple. Donc dans ce cas, je peux faire la somme de cos x à sin x, et je mets tout ça à la puissance de dx. Or, on sait que sin 2x est égal à 2 sin x cos x. Donc si je veux sin x cos x, ça va faire sin 2x, d'accord, sur 2. Donc i est égal à, maintenant, et c'est 1 demi, d'accord, alors sin 2x, tout ceci-là, au carré, et puis dx. Donc ce qui fait dehors, ça va faire 1 quart somme de sin carré de 2x dx. Vous voyez? Parce que sin x cos x, c'est 1 demi sin 2x, bien, puisque c'est au carré, donc, et ça, il va faire avoir 1 quart. Maintenant, ici, il faut lineariser cette expression. On sait que, on sait que, alors je fais ça directement, alors sin carré x, c'est 1 demi, moins 1 demi, cos 2x. Maintenant, si je veux avoir sin 2x au carré, donc il suffit de mettre 1, 2 ici, et je multiplie ici par 2. Donc ça va faire 1 quart. Vous voyez? OK. Donc dans ce cas, i va être 1 quart somme. Maintenant, ce terme-là, je vais remplacer tout ça par 1 demi, encore moins 1 demi, cos 4x, et puis dx. Et dans ce cas, il y a 1 demi partout, donc je peux faire sortir 1 demi, donc ça va faire 1 huitième ici. Ça va rester 1, moins cos 4x, et puis dx. OK. Et puis, rapidement, ça fait 1 huitième, facteur. Maintenant, une dométive, la variable est x, donc ça va faire x ici. Donc, il faut dériver x pour trouver 1, et une dométive de cos u, ça fait 1, donc 1 sur u, sin u. Donc ça va faire ici, moins 1 quart, d'accord? Quas sin et 4x, et ceci, plus une constante. Donc voilà, et la valeur de cette dométive, aussi celle-là, ou bien, si vous voulez, ça fait 1 huitième, x, d'accord? Ça fait 1 huitième, et x, moins 1 plan deuxième, 1, moins plan deuxième, sin, d'accord, x, plus une constante.